Afin de réaliser une crème bavaroise pistache, pour la première partie de la recette, nous avons besoin de lait entier, de crème, de pâte de pistache, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de kirsch et de gélatine. Disposez dans une russe le lait, la crème et la pâte de pistache. Chauffez le tout de manière à bien diffuser les saveurs et ramollir la pâte de pistache. Ne pas hésiter à mélanger au fouet de façon à bien disperser la pâte de pistache. Parallèlement, disposez les jaunes d'œufs et le sucre dans une calotte. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs formés de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Versez une partie de la crème sur le mélange jaune et sucre. Délayez le mélange. Reversez le tout dans la russe. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un huit à l'aide de la spatule exoglase à l'intérieur de la russe. Spatule exoglase qui sera privilégiée afin de ne pas générer trop de bulles. La crème bavaroise est une crème dérivée qui est en définitif une crème anglaise collée à la gélatine, additionnée après refroidissement de crème fouettée. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs que l'on appelle la flocculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie. Il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème arrive au terme de sa cuisson et il sera nécessaire de lui porter une attention particulière. Essorer et intégrer la gélatine. Débarrasser la crème dans une calotte. Filmer au contact et entreposer en cellules de refroidissement. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellules de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème anglaise parfaitement conforme. Refroidir la crème jusqu'à atteindre une température comprise entre 20 et 25 degrés pour les montages à l'envers ou spécifiques. Ou pour un montage classique à l'endroit entre 15 et 20 degrés. Mais ici, nous la refroidirons entre 15 et 20 degrés. Pendant le refroidissement, montez une crème fouettée en maintenant une crème très souple et réservée. Après refroidissement, lissez la crème à l'aide d'un fouet. Entre 15 et 20 degrés, on peut observer une texture semi-gélifiée. Il est donc important de lisser convenablement la crème avant d'y incorporer la crème fouettée. Afin de rehausser les saveurs, parfumez la base avec un peu de kirsch. Veillez toutefois à bien respecter les doses indiquées dans la recette sous peine d'avoir un goût trop prononcé. L'alcool doit jouer le rôle d'exhausteur de goût, mais ne doit pas substituer les arômes. Incorporez la crème fouettée, qui doit être montée assez souple, afin de ne pas faire ressortir le goût de beurre et faciliter son incorporation. Incorporez la crème fouettée, idéalement en deux ou trois fois. L'avantage de monter les crèmes comme cela est l'incorporation, qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre, qui pourrait ressortir si la crème est remontée. Incorporez la dernière partie de crème. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. La crème est donc terminée, on peut désormais l'utiliser. C'estit TIP. La crème est donc terminée, c'est списé. Sous-titrage ST' 501